Il m'a parlé de rien et il m'a invité à son anniversaire, avant qu'on commence le film. On parle quand même de Tom Cruise, on est bien d'accord. Mr. T, on en disait toujours, Mr. T arrive, bon d'accord, cachez-vous. Et je ne savais pas quoi lui offrir, alors je lui ai acheté tout Molière et je lui ai donné. Mais en traduction anglaise ou en français ? Je me suis dit, il y a un très beau livre, je lui ai filé ça et il va se démerder avec. Il a regardé les livres comme si c'était une boîte de sardines. Il ne savait pas quoi faire. Il m'a dit merci beaucoup. Donc voilà, l'échange que j'ai eu avec lui, c'est une absence d'échange. On faisait le voyage entre la France et Londres, parce que le film se tournait à Londres. Et on arrivait, il y a une heure de décalage, donc on pouvait partir de... A l'époque, j'étais chez moi dans le sud et je prenais l'avion à Marseille. Et j'arrivais à l'heure, avec l'heure de décalage dans le studio, qui n'est pas loin de l'aéroport. Et un jour, je suis venu pour tourner la scène dans l'air conditionné où on voit le rat et tout ça. On répète tout ça, patati patata, où le couteau tombe. Et puis il regarde Brian De Palma, il lui dit, Brian, on ne va pas tourner aujourd'hui. Je ne le sens pas. Et il est parti. Ah ouais. Et on a passé la journée à regarder Wimbledon à la télévision. Et en fait, il était en discussion avec Stanley Kubrick sur le film Les yeux grands ouverts. Eyes Watched. Grand fermé, voilà. Et c'est plutôt ça, Tom Hanks. C'est plutôt un acteur homme d'affaires. Attention, Tom Cruise, pas Tom Hanks. Pardon, Tom Cruise, merci. L'absus révélateur. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Merci.